Ce que j'ai pu vous dire, c'est qu'à la fois, comme dans l'assassinat, comme dans l'après-assassinat, Théodosène a été le chef d'orchestre des opérations. Il manipulait sa crise, même dans une certaine manière, il était le maître d'oeuvre de certaines positions éditoriales, non pas en donnant des ordres, mais en diffusant des informations qui, pour un journaliste, étaient naturellement intéressantes. Il l'a fait alors qu'il était en position de fuite, et il l'a fait quand il y allait en prison. C'est lui qui a revendiqué l'assassinat au nom de l'armée du peuple, l'armée de salut du peuple, qu'il prétendait diriger avec d'autres camarades, et que les Sénégalais ne tâteraient pas à voir ce qui se ferait par la suite. J'ai été étonné de voir la relation, quand j'ai fait mes enquêtes, entre un traque que moi-même, j'ai eu à recevoir des mains de responsables du PDS, à l'époque, et les propos tels que tenus par Kédonsen dans sa déclaration qu'il revendiquait l'assassinat. Autrement dit, quelques semaines avant, j'étais en possession d'un traque qui parlait d'une mystérieuse armée de libération du peuple, derrière laquelle seraient même les officiers supérieurs sénégalais à la retraite. A l'époque, c'était une ambiance assez extraordinaire. Bref, toujours est-il qu'il a été accusé par Kédonsen, Maudissi en l'occurrence, mais finalement, moi j'ai retenu dans mon livre, la décision de justice le concert. Sous-titrage Société Radio-Canada